Bienvenue à vous, courageux qui êtes venus jusqu'ici pour écouter Josiane Savignot nous parler de Marguerite Ursenar. Avant cela, je voulais remercier les organisateurs et les partenaires qui sont ceux de l'université permanente, à savoir la maison Elsa Triolet-Louis Aragon, les lettres françaises et l'association des amis d'Elsa Triolet et Louis Aragon. Donc nous sommes engagés depuis quelques mois, même si le cycle a été perturbé par les grèves, malheureusement pour nous, mais heureusement pour ce pays, sur un cycle des femmes écrivains dans la littérature française. Et nous invitons aujourd'hui avec plaisir Josiane Savignot. Josiane Savignot, vous êtes écrivain, critique littéraire, vous avez longtemps été responsable du monde des livres. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment une autobiographie, Pointe-Coté en 2008, et une biographie de Marguerite Ursenar, d'où le fait qu'on avait pensé à vous inviter pour parler de Marguerite Ursenar. Alors peut-être que vous pourriez dire quelques mots en introduction sur Ursenar, sur sa... tracer peut-être les grandes lignes de sa vie pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément cette biographie, puisque c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'écrivain qui se cache aussi. Puisque vous parlez d'un écrivain, j'ai aussi fait une biographie de Carson McElos, mais ce soir on va plutôt parler d'Ursenar. Mais donc elle est née en 1903 en Belgique, d'un père français et d'une mère belge, donc contrairement à ce qui a toujours été dit par les Belges, elle n'est pas belge. Et sa mère est morte quelques jours après sa naissance, en couche comme on disait. Et elle a été élevée principalement par son père, et aussi évidemment par une bonne qu'elle aimait beaucoup, qui s'appelait Barbe. Et il se trouve que, ça c'est une anecdote très drôle, cette Barbe que Marguerite Ursenar aimait comme une mère, et qui était, paraît-il, extrêmement gentille, mais allait, comment dire, passer des après-midi avec des messieurs dans une maison pas très fréquentable. Et alors elle emmenait la petite fille qui jouait pendant ce temps-là, et évidemment quand le père a découvert le poteau rose, il a viré Barbe. Et il n'a pas donné la vraie raison à Marguerite Ursenar, qui l'a appris plus tard, et qui a dit, j'ai senti qu'on m'avait menti, et de ce jour-là je n'ai plus respecté la parole des adultes comme avant. Alors l'avantage de ce père, qui n'était pas du tout, comment dire, il avait 50 ans quand elle est née. Aujourd'hui c'est banal, les gens de 50 ans qui font un enfant. À cette époque-là, c'était pas très banal, et puis c'était pas un nouveau père, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que la petite fille, quand elle était toute petite, il allait l'embrasser le soir dans son lit, et puis c'est tout. Mais dès qu'elle a été adolescente, et qu'il a vu que c'était une petite personne qui s'intéressait au savoir, il s'est intéressé à elle. Elle a voulu apprendre le grec et le latin, il s'en est occupé, elle n'est pas allée à l'école, elle a passé un baccalauréat quand même, mais elle n'est pas allée à l'école, elle avait un enseignement à domicile. Et puis, il voyageait beaucoup, c'était un homme dans sa famille, et dans sa famille, on ne l'aimait pas beaucoup, M. de Crayancourt, il s'appelait. J'ai rencontré le demi-neveu de Marguerite Ursenard, qui disait « pique-pente » du grand-père, parce qu'il avait ruiné la famille, parce qu'il aimait beaucoup le jeu, et donc au jeu on gagne, mais on finit toujours par perdre. Et donc, elle a vraiment été un peu nomade toute sa vie, et je crois qu'elle a hérité ça de son père, qui avait comme devise « on s'en fout, on n'est pas d'ici, on s'en va demain ». C'est pas mal, non ? Et donc, elle a commencé à écrire très tôt, sous un premier pseudonyme qui était « Margue Ursenard ». Elle avait coupé le Marguerite. D'abord, ils ont fabriqué, le père et la fille ensemble, ils ont fabriqué son pseudonyme, en utilisant les lettres de Crayancourt, c'est l'anagramme presque parfaite, il manque un C. Il y a deux C dans Crayancourt, il y en a un seul dans Ursenard. Et le premier livre a été publié à compte d'auteur. Et moi, j'ai toujours pensé que, en fait, d'ailleurs, elle le pensait aussi, puisque son père avait écrit une nouvelle inachevée, qu'elle a un jour terminée. J'ai toujours pensé que cet homme avait rêvé lui aussi d'être écrivain, et qu'il avait envie que sa fille accomplisse le destin qu'il n'avait pas pu avoir. Et elle a été publiée pour la première fois, j'allais dire plus sérieusement, aux éditions du « Sans Pareil », qui éditaient les surréalistes. Et c'était René Ilsoum, que j'ai rencontré à la fin de sa vie, avec Marguerite Ursenard, d'ailleurs, et qui a publié donc « Alexis ou le traité du vin combat » en 1929. Et donc, son père est mort juste cette année-là. Ensuite, elle a été, en effet, dans les années 30, très nomade, et qu'elle a beaucoup vécu en Grèce et en Italie. Et puis, en 1938, elle était à Paris, où elle a rencontré une jeune femme américaine, Grace Frick, qui est tombée éperdument amoureuse d'elle. Et elle est allée la voir en 1938. Et puis, cette femme aurait bien voulu qu'elle revienne, mais Marguerite Ursenard ne savait pas tellement ce qu'elle allait faire. Elle avait encore envie de la Grèce. Elle aimait beaucoup la Grèce. Et finalement, la guerre est arrivée. Donc, elle est repartie aux États-Unis. Et elle y est restée. Elle y est restée. Je crois que peut-être, sans Grace Frick, elle serait revenue, peut-être pas complètement en France, mais peut-être plus en France. Mais je crois que Grace Frick, à chaque fois qu'elle était en France, avait l'impression que la France était en train de la reprendre à elle et n'était pas très heureuse de ça. Donc, elles ont finalement acheté une maison dans l'île des Mont-Déserts, qui est dans le Maine, tout au nord. Très bel endroit, qui était en fait une sorte de base. Elles ont continué à voyager. Toujours la volonté du nomadisme, elles ont beaucoup voyagé. Et puis, Marguerite Ursenard avait écrit, j'avais publié chez Gallimard, le coup de grâce avant la guerre, qui n'avait pas très bien marché. Donc, après la guerre, deux passages à Paris, elle est allée voir chez Gallimard pour savoir s'il y avait de l'argent pour elle. On lui a dit que, évidemment, non, il n'avait rien vendu, il n'y avait pas d'argent. Elle a dit, mais peut-être, je devrais vous donner mon adresse. Et on lui a dit, non, on n'en a rien à faire. Donc, elle en a conçu un certain ressentiment, comme vous pouvez imaginer. Là-dessus, son père avait épousé tardivement une femme et il vivait en Suisse à la fin de sa vie. Et elle avait laissé des affaires en Suisse avant la guerre, quand elle partait. Et quelques temps après la guerre, 46 ou 47, je ne sais plus, elle a reçu une malle avec toutes ses affaires de Suisse. Et dans cette malle, elle s'est installée devant la cheminée pour brûler des vieilles lettres et tout, etc. Puis, elle est tombée sur quelque chose qui commençait par mon cher Marc. Alors, elle s'est dit, mais qui peut bien être ce Marc ? Je n'ai pas des amis qui s'appellent Marc, je ne connais pas de Marc. Qui c'est ce Marc ? Et puis, tout d'un coup, elle a eu une illumination, comme aurait dit Garçon de Macaulasse. Elle s'est aperçue que Marc, c'était Marc Aurel et que c'était le début d'un livre qu'elle avait eu en projet qui s'appelait Mémoire d'Adrien et qu'elle avait écrit déjà une fois en dialogue. Elle avait trouvé que ce n'était pas bon du tout. Elle l'avait jeté. Et puis, elle était en train de le recommencer, mon cher Marc, comme ça commence en réalité maintenant. Et elle s'est mise à réécrire frénétiquement ce livre. Et enfin, elle était vraiment contente parce qu'au fond, elle a soigneusement caché... Marie-Louise Tursenard a voulu un peu construire son personnage. Je la comprends. Elle avait bien raison. Donc, elle a soigneusement caché le fait que pendant ces années de guerre où elle était aux Etats-Unis, où elle pensait que l'Europe allait rester dans la barbarie, elle pensait qu'elle ne serait plus jamais un écrivain français et que vraiment son destin était... Alors donc, elle a déposé toutes ses archives à l'université de Harvard et elle a soigneusement retiré toutes les lettres où elle disait qu'elle était très déprimée. Mais sauf que, par malheur pour elle, si j'ose dire, j'ai retrouvé la veuve d'un de ses correspondants qui s'appelait Jacques Kajalov, laquelle veuve m'a donné toutes les lettres de Marguerite Tursenard où elle parlait du fait qu'elle était vraiment déprimée de ça. Donc, elle a réécrit Mémoire d'Adrien à toute vitesse et puis, elle a proposé chez Plon parce qu'elle était liée avec un éditeur et c'était lié avec un éditeur de Plon. Là-dessus, Jean-Paulan, qui travaillait chez Gallimard, voit qu'à l'époque, les revues étaient beaucoup plus florissantes qu'elles le sont aujourd'hui, ça on le sait, et les revues publiaient volontiers le premier chapitre d'un livre à venir. Donc, Jean-Paulan, qui était une tête chercheuse, voit dans une revue le premier chapitre de Mémoire d'Adrien et il se dit « Mais cette ursenar, elle n'a pas un contrat chez nous ? » Et donc, il regarde, il voit qu'elle a publié chez Gallimard. Donc, il dit à Gaston Gallimard « Cette ursenar, il faut la prendre, là c'est bien ce truc, il faut la prendre. » Et là commence une histoire très drôle que j'ai racontée là, c'est que donc Gaston Gallimard essaie de convaincre Marguerite ursenar de revenir chez Gallimard et après ce qu'on lui a fait, elle dit « Non, plutôt ne pas publier ce livre que le publier chez vous. » Alors, il lui envoie des pneumatiques comme on faisait à l'époque, des messages. Elle est à l'hôtel Saint-James et Albany et en plus, il l'appelle Mademoiselle parce qu'elle n'est pas mariée et elle ne supportait pas qu'on l'appelle Mademoiselle. Donc déjà, ça c'est... Et finalement, elle publie chez Plon. Elle reviendra à la maison plus tard parce qu'elle a fini chez Gallimard. Donc à partir de là, elle a un succès et quand même, elle est déjà un peu connue et reconnue. Et la deuxième chose qu'il a fait connaître, c'est le coup de grâce. Pas le coup de grâce, qu'est-ce que je raconte ? Moi je deviens... Ouh là là ! L'œuvre noire qui était le livre d'elle qu'elle préférait et qui est celui que je préfère aussi d'ailleurs. Et manque de bol, apparemment, l'œuvre noire apparaît en mai 1968. Donc on avait vaguement autre chose à faire que lire ce livre. Et il risquait de passer complètement inaperçu. Par bonheur, il a eu à l'unanimité le prix Féminin en novembre 1968. Et là, ça a relancé la chose. Et puis, Jean Dormesson, tout d'un coup, a été pris d'une lubie qui était de faire entrer une femme à l'Académie française. Oh, il n'y en avait jamais eu. Et même des gens qu'on estime beaucoup, comme Claude et Vistrauss, et qui ont changé d'avis après, se sont élevés contre. Du genre, Claude et Vistrauss disaient, je connais bien les tribus, il ne faut jamais changer les plumes de la tribu. Donc il y a eu tout un tas de tractations, mais elle a quand même finalement été élue en 1980. Elle a été reçue en 1981. Je vais m'amuser à vous lire une petite chose, parce que parfois, la misogynie et la méchanceté est comique. Donc, Mathieu Gallet avait fait un livre d'entretien avec Marguerite Ursenar, qui s'appelait Les yeux ouverts. Et Marguerite Ursenar avait été moyennement contente, parce que, elle dit, il m'a posé les questions qui l'intéressaient, lui, et pas les questions qui m'intéressaient, moi. En plus, il avait fait une chose qui n'est pas très, très, très honnête, c'est-à-dire que la couverture, il y a une photo de Marguerite Ursenar, et en haut, en très gros, il y a Marguerite Ursenar, comme si c'était l'auteur. Et en dessous, l'entretien avec Mathieu Gallet. Donc ça ne lui avait pas trop plu. Donc finalement, ils étaient un peu fâchés. Donc dans son journal, il s'est vengé. Il s'est vengé. Je vais vous lire cette vengeance délicieuse, que je trouve assez dégueulasse, je dirais. Bien entendu, le seul événement historique auquel j'assiste, j'attends huit jours pour le noter, car ce fut un véritable choc que cette réception tout à fait insolite. Rien d'une réception académique. Quelque chose comme une intronisation du Tastevin ou le Jubilé de la Reine Victoria. Grande ou plante de velours noir, avec un col blanc et un châle également blanc sur la tête, l'entrée de Marguerite Ursenar est assez stupéfiante. Il faut dire que Marguerite Ursenar avait dit « Je ne veux pas me déguiser avec vos machins en verre, et je ne veux surtout pas porter des pets. » C'est pas mon truc. Donc elle avait une robe, que moi je trouve très belle, d'Yves Saint-Laurent, et avec un châle blanc, en effet. « Un sacre au son du tambour, une tertiaire de Saint-François suivie d'un prêtre, le révérend Père Carré, ou une vieille impératrice juchée en haute cour par tous ses bizarres magistrats à queue verte. Avec leurs allures d'insectes, cela donnait aussi l'impression d'une mystérieuse frérie, comme si cette grosse termite, sympathique, comme si cette grosse termite, fécondée par ses insectes vibrillonnants autour d'elle, allait pondre des œufs sous l'œil du couple présidentiel impassible sur ses fauteuils Louis XV. » C'était Giscard. Après quoi, le lourd paquet, sympathique encore, dans ses velours, se propulse jusqu'à une petite table sous l'estrade du bureau directorial et commence à lire son beau mais long discours sur Caillois, où il est question de diamants, mais ça ne doit pas être volontaire, parce qu'évidemment, il y avait l'affaire des diamants. À la fin, la salle entière se lève pour applaudir, sauf les Giscards qui se plaignent pour des souverains. Je vais quand même vous lire le début du discours de Marguerite Tursenard, parce qu'il est très beau, je trouve, et que Mathieu Gallet a bien tort d'avoir dit qu'il était trop long. « Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant, cette entité dont j'ai contesté moi-même l'existence, et que je ne sens vraiment délimité que par les quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire. Le voici, tel qu'il est entouré, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus, un peu moins d'un siècle, que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France pour quelques femmes tout ensemble une vocation et une profession, et cet état de choses était encore trop nouveau peut-être pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Stal eut sans doute été inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. Georges Sand eut fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. La personne, encore plus que l'écrivain, devançait son temps. Colette elle-même pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Et je ne puis qu'être de son avis ne l'ayant pas fait moi-même. Après, elle s'est un peu énervée contre eux. Elle disait c'est des galopins. C'est des galopins qui se réunissent tous les jeudis entre eux. Et je crois qu'une femme s'embête là-dedans. Et puis surtout, elle avait poussé la candidature, je crois, de Michel Del Castillo pour le prix de l'Académie française. Et il ne l'avait pas eu. Et de même que Claude Simon, quand Guyotta n'a pas eu le Médicis, elle a démissionné avec fracas. Elle avait dit qu'elle ne voulait plus s'intéresser à ça. Donc voilà, elle a continué à voyager jusqu'à la fin de sa vie. Et elle était prête à partir pour un voyage en Inde quand elle a eu un AVC, disons, oui, un AVC, en 1987. Et elle est morte en décembre. Et voilà. Et alors, on m'a demandé d'écrire sa biographie. Et j'ai dit non. Parce que je n'avais jamais écrit de livre et que je pensais que j'en étais absolument incapable. Et donc, j'ai dit non. Et donc, il se trouve que c'était ces deux exécuteurs littéraires, Yannick Guillou, qui est toujours vivant, et Pierre Brosselet, Marc Brosselet, je veux dire, son avocat, qui était ses exécuteurs littéraires. Et il voulait quelqu'un de confiance pour aller ranger la maison. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la maison. Et donc, Antoine Gallimard a essayé de me convaincre. Et j'ai dit non. Alors, Yannick Guillou a dîné avec moi. Et il m'a dit, vraiment, tu ne veux pas le faire. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne serais pas capable. Je ne suis journaliste. Je ne saurais pas faire un livre. Et alors, il a cette phrase. Comme parfois, chez les psychanalystes, il y a une phrase qui vous déclenche. Je n'ai jamais fait de psychanalyse. Et il a eu cette phrase. Il m'a dit, bon, d'accord. Enfin, bon, c'est toi qui feras le compte-rendu dans le monde. Et là, je me suis dit, oh là là. Je pense que je vais dire qu'il ne fallait pas du tout faire comme ça. Donc, finalement, j'ai dit oui. Et ça a été donc une réussite. Il faut dire que je la publierai aujourd'hui. J'en vendrai probablement 7000 exemplaires. Et ce serait déjà une réussite. Mais il se trouve que c'était en 1990. Donc, c'était peu de temps après sa mort. Elle avait encore toute cette aura. Et ça s'est très bien vendu, oui. Je voulais vous interroger sur quelque chose qui retient les lecteurs quand on lit Ursenar, qu'on n'a pas forcément l'habitude parfois, ou quand on découvre Ursenar. C'est cette érudition gigantesque qui était la sienne. Et comment est-ce qu'elle réussissait peut-être, vous allez me dire, si c'est le cas ou si je me trompe, mais à la tisser toujours avec une certaine forme de propos autobiographique, ou en tout cas à se l'approprier un peu de cette façon ? Oui, vous avez raison de dire ça. Parce que c'est vrai que quand elle parle d'Adrien, il y a toute une part autobiographique, y compris dans le fait que la maladie à laquelle elle avait été affrontée à peu près au même moment. et quand elle dit j'aimais Zénon comme un frère, je pense que c'est assez vrai, il y a une espèce de proximité avec ses personnages. Mais il y a une chose très étonnante chez cette femme, c'est que quand elle parle de ses projets de la 20e année, au fond, tout ce qu'elle a développé ensuite, toute son œuvre est déjà là. Et donc, elle a écrit, par exemple, une petite nouvelle qui est devenue ensuite, elle s'est étendue et qui est devenue l'œuvre au noir, qui est quand même un livre assez exceptionnel. Je pense que très jeune, très très jeune, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, beaucoup lu les auteurs grecs et latins, beaucoup lu les anciens. Et qu'en effet, ça c'est son talent. des gens qui disent qu'elle écrit comme on traduit une version latine, ce que je trouve un peu méchant. Elle a en effet un style assez classique, très classique même. Mais comme vous dites, elle sait entrelacer les choses pour les rendre contemporaines. Parce qu'Adrien, c'est à la fois une réflexion sur l'amour et sur le pouvoir. Et Zénon, sur le totalitarisme en fait. C'est-à-dire que c'est un homme qui est poursuivi pour ses convictions, pour son désir de liberté et qui pense que... Enfin, qui est condamné et qui va donc être exécuté et qui pense que l'ultime liberté, c'est d'essayer de se tuer soi-même avant d'être tué par les bourreaux. Et la fin de Zénon, c'est très très beau. J'allais l'aborder, mais vous avez commencé à... vous m'avez devancé un petit peu. Je voulais parler de l'écriture de Yursenar et du style de Yursenar. Comment c'était possible de les caractériser ? Vous avez dit... Ce qui se remarque à la lecture, une facture très classique, une prose assez limpide, assez belle. Et la question qu'on se posait dans cette université permanente sur cette année-là consacrée aux femmes écrivains, c'était, entre autres, est-ce qu'il y a une spécificité de l'écriture féminine en France au XXe siècle ou pas ? La question inverse peut se poser exactement de la même façon. Ça aurait fait bondir Yursenar, en tout cas. L'idée qu'il y a une différence... Et d'ailleurs, vous avez raison de poser la question parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Jacqueline Piattier, qui est celle qui a créé Le Monde des livres. Je ne l'ai pas succédée directement. Il y a eu quelqu'un entre nous deux. Et c'est une femme qui m'a fait découvrir, par exemple, quand j'étais étudiante la littérature de Claude Simon. C'est quelqu'un qui avait un enthousiasme absolu pour la littérature. Donc j'admirais beaucoup Jacqueline Piattier. Mais quand Yursenar est entrée à l'Académie française, on s'est un peu... On s'est un petit peu... À l'époque, je ne m'occupais pas du tout de livres. J'étais à la rubrique Justice au Monde, mais j'étais déjà au Monde. Et je suis allée monter voir Jacqueline pour lui dire « Jacqueline, j'ai beaucoup aimé votre papier, sauf une chose, quand vous dites qu'elle écrit comme un homme, c'est insupportable. » Et en tout cas, je ne pense pas du tout qu'elle écrivait comme un homme ou comme une femme, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est plutôt qu'elle pensait qu'il fallait, comment dire, débarrasser son style de choses très contemporaines, de mots, par exemple, qui disparaissent, qui sont à la mode pendant un temps, comme elle me disait. J'essaie d'éviter des mots qui sont employés pendant une certaine époque parce qu'ils sont à la mode. Et puis, d'ailleurs, on le voit bien quand on voit les nouvelles traductions. Par exemple, dans la nouvelle traduction d'Ulysse de Joyce, il y a des jurons qui ont été changés à la traduction parce que c'est des jurons français qui sont complètement obsolètes maintenant. Moi, j'étais pour les garder, mais bon, c'est parce que je suis peut-être trop conservatrice. Ce qui nous amène du coup, si on va aller un peu plus loin sur le féminisme de Jursenard, son rapport au féminisme, bon, le féminisme, il y en a, ça n'existe pas, le féminisme, il y a plein de féminismes différents, mais je sais que beaucoup de féministes ont toujours un rapport un peu compliqué avec Jursenard. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les dérangeait ? Oui, il y a deux raisons. Le fait qu'elle ait jamais voulu dire « je suis lesbienne ». Et moi, je plaide pour le fait que la liberté de dire, ça va aussi avec la liberté de ne pas dire, quand même. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment qu'elle n'a jamais été ouvertement féministe, pas plus que Colette, par exemple, comme Simone de Beauvoir l'a été. En fait, moi, je suis plus féministement, si on peut dire. Je suis plus une fille de Simone de Beauvoir, bien sûr, bien sûr. Et je ne serais peut-être jamais fait ce que j'ai fait si je n'avais pas lu Simone de Beauvoir quand j'avais 14 ans et que je puisse imaginer qu'on n'était pas... Parce que bon, quand j'avais 14 ans, je voulais déjà être journaliste. Et j'habitais à Poitiers et dans le lycée où j'étais, quand on me demandait ce que je voulais faire et que je disais ça, on faisait tout pour me décourager. On disait, tu es une femme, tu n'es pas née dans la bourgeoisie, donc tu n'as pas de relation, tu es provinciale, donc oublie. Et ce qui était très drôle, c'est que le conseiller d'orientation, comme on disait, qui m'avait complètement découragée, je venais juste d'entrer au Monde et j'ai été envoyée faire un reportage à La Rochelle, dans un lycée. Je raconte toujours ça quand je vais dans les lycées parce que je trouve que c'est vraiment important que les jeunes sachent ça. Et donc, j'étais en reportage dans ce lycée qui était un lycée hôtelier, donc la directrice me demande si je voulais déjeuner, manger la nourriture qui était faite par les élèves. Je dis bien sûr et j'aperçois le conseiller d'orientation. Et donc, je vais le voir et je lui dis, dis donc, vous vous souvenez de moi ? Bien sûr, je me souviens de vous et puis, en plus, il habitait dans un immeuble près de chez moi donc on se voyait souvent et je lui dis, vous savez, je suis journaliste au Monde et il me dit, ah bon, très bien et il a cette phrase horrible mais avouez que statistiquement vous n'aviez aucune chance. Et je lui dis, monsieur, on ne fait pas le destin des gens avec des statistiques et je suis partie. Et je raconte toujours ça aux gens jeunes parce qu'il faut qu'ils le sachent. Donc, tout ça pour dire que si je n'avais pas lu Simone de Beauvoir et que je n'avais pas pensé que ce qu'elle disait, c'était, quel que soit le milieu social auquel on appartient, il faut s'en arracher pour construire sa liberté. Évidemment, son milieu social n'avait rien à voir avec le mien. Je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Cela dit, parallèlement, Marguerite Tursenard, c'est quelqu'un qui me donnait aussi une idée, notamment à travers l'œuvre noire, de la liberté, qu'on pouvait toujours être libre, même face au totalitarisme si on avait quelque chose individuellement à défendre. Et elle était évidemment pour la libéralisation de l'avortement. Évidemment. Mais elle ne s'est jamais revendiquée féministe. Elle était d'abord écolo avant l'heure, très écolo avant l'heure, absolument pour la libéralisation de l'avortement, absolument contre la peine de mort. Et on n'imagine pas, parce qu'en France, on la prenait toujours pour la réincarnation d'un vieil empereur romain. Donc on n'imagine pas qu'elle a souvent manifesté aux États-Unis, par exemple, contre la guerre du Vietnam. Ou aussi contre des firmes qui étaient déjà très peu écologiques. Et souvent, les manifestations aux États-Unis, c'est des sit-ins. On met une pancarte comme ça et puis on reste pendant... Et c'était très drôle quand on est français, quand on voyait l'académie française, machin, d'imaginer Marguerite Jorsena avec sa pancarte, stop, je ne sais pas, stop à l'extermination des phoques. Et donc, elle pouvait être militante. Elle pouvait être militante. Est-ce qu'il y a dans son œuvre quelque chose ? Je pose la question, mais j'ai l'impression que oui, quand même, évidemment, qui interroge les genres, ne serait-ce que, par exemple, ceux de la part d'une femme, je pense aux mémoires d'Adrien, se glisser dans la peau d'un homme, d'un homme de pouvoir, en plus, dire « je » à sa place. Est-ce qu'il y a chez elle, aussi dans son rapport à l'homosexualité masculine comme féminine, quelque chose de cet ordre-là ? Alors, André Freignaud, dont elle a été follement amoureuse et qui aimait les garçons, que j'ai pu rencontrer quand je faisais mon enquête, André Freignaud parlait d'elle à la fois avec admiration, c'est lui qui l'avait accueillie chez Grasset, il avait publié son pain d'art, etc., qui n'est pas exceptionnel, je dois l'avouer, et elle le pensait aussi puisqu'elle ne voulait pas qu'il soit réédité. Et il avait beaucoup d'admiration pour elle, pour ce qu'elle avait accompli, mais évidemment, était très, comment dire, très négatif sur le fait qu'elle l'avait dragué, disait-il, et que s'il avait aimé les femmes, il n'aurait sûrement pas aimé une femme comme elle. Et il était persuadé qu'elle voulait être un homme homosexuel. Et moi, je lui ai dit, je ne crois pas, je crois qu'elle voulait être la seule femme qu'un homosexuel, avec lequel un homosexuel aurait une histoire d'amour. Mais, elle a beaucoup parlé du fait de, on lui a beaucoup reproché d'avoir, toujours des héros et pas des héroïnes. et elle disait qu'elle avait songé faire un livre avec une femme, une impératrice, et qu'elle avait renoncé. Et qu'elle avait, elle voulait parler de personnages qui avaient eu une certaine influence publique et qui pouvaient avoir une certaine universalité et qu'aux époques auxquelles elle s'était placée, c'était plutôt des hommes, ce qui est vrai. Enfin, dans Denier du rêve, il y a un personnage féminin très important dont j'oublie le nom maintenant. C'est pas bien. Est-ce que, c'est une question un peu subsidiaire, mais que je pense qu'il peut aider à compléter le portrait, ce portrait qu'on est en train de faire de Jursena ? J'aimerais que vous nous parliez de son rapport à la traduction. Oh là 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 ! Oh là là ! Ça, c'est extraordinaire. Parce que, donc, j'ai rencontré aussi, elle a traduit, elle a traduit, alors, vous qui êtes poète, on peut dire un mot de sa poésie qui n'est pas bonne. Non ? Je vais ne pas me ridiculiser en public, je ne l'ai pas lu. C'est bien, mais vous pouvez vous en dispenser. Alors, c'était très drôle parce que des gens qui avaient lu cette biographie me disaient « Oh, elle aurait été tellement contente de lire, c'est une biographie tellement, vous lui rendez tellement hommage » et je leur disais « Non, 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 elle aurait été furieuse. Un, parce que c'est impossible de son vivant, moi je ne comprends pas qu'on fasse la biographie de gens vivants, c'est impossible de son vivant de regarder le regard qu'un autre peut avoir sur votre vie, c'est un truc affreux. Et je dis deux, j'ai dit qu'elle était un très mauvais poète et ça, elle aurait été vraiment furieuse parce qu'elle pensait être un bon poète. Non, c'est très conventionnel, c'est vraiment des vers rimés très très conventionnels. Vous, c'est mieux. Lui, c'est bien. Je vous recommande, il a écrit, j'ai lu qu'un livre de lui parce que je n'ai pas eu connaissance des autres qui s'appelle « Filigrane » qui est publié au temps des cerises, qui est un livre assez récent si je ne me trompe, que je vous recommande, c'est très bien. Il y a aussi tout un passage en prose que j'aime vraiment beaucoup parce que... Je vais vous interrompre quand même. Je l'ai le droit, c'est moi qui la parle. On y parle de l'ardeur. Justement, on parle de Marguerite Ursenar et l'ardeur, c'est quelque chose qui lui plaisait. Merci. Et moi, Ursenar... Et la traduction. Oui, la traduction. Je l'ai lu notamment, par exemple, sa traduction de Cavafy qui est excellente. Justement, j'allais parler de ça. C'est-à-dire que la traduction, c'est évidemment compliqué parce que Marguerite Ursenar évidemment traduisait en écrivain, si j'ose dire. Donc, elle ne voulait pas seulement trouver une équivalence comme veut trouver un traducteur, mais trouver quelque chose de mieux. Donc, par exemple, sa traduction des vagues de Virginia Woolf est très fausse, mais très belle. Et je me souviens que Viviane Forrester, il y avait une nouvelle traduction qui était sortie. Viviane Forrester avait fait un papier dans le monde terrible contre cette nouvelle traduction. Elle était parfaitement bilingue, Viviane Forrester, donc il n'y avait pas de problème. elle savait exactement ce qu'il en était pour dire, mais oui, évidemment, elle est pleine de faux sens, mais elle est si belle, c'est comme une autre oeuvre en quelque sorte. Et alors, la fameuse traduction avec Constantin Dimaras, elle a aidé pour traduire, puisqu'elle ne parlait pas le grec moderne, donc il l'a aidé pour traduire Constantin Cavafi. Donc, Constantin Dimaras, je l'ai rencontré, il était encore vivant à l'époque, et il me disait, oh, mais c'était terrible, parce que je lui disais, non, Marguerite, on ne peut pas traduire ce mot-là comme ça, c'est impossible. Et elle disait, ah bon ? Mais non, c'est mieux comme ça. Donc, ces traductions sont un peu exotiques, disons. Pour ce qui est, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais elle a traduit aussi du grec ancien. Oui, elle a traduit, la croix n'est la lire, elle a traduit du grec ancien. Est-ce que dans ces cas-là, c'était quelque chose comme c'était une langue qui parlait vraiment et un domaine où elle se sentait à l'aise, peut-être plus à l'aise qu'avec le grec moderne ? Est-ce qu'on retrouve aussi cette forme de traduction d'écrivain ? Oui, toujours, toujours, toujours. C'est quand même, c'est comme des poèmes vraiment qui sont, on n'est pas sûr qu'ils soient justes. Disons, j'ai fait un peu de grec, mais pas assez pour pouvoir contrôler tout Marguerite Ursena. Mais néanmoins, on voit bien que c'était toujours sa manière de fonctionner. Mais le grec, alors ça justement, elle avait dit un jour que quand elle écrivait Mémoire d'Adrien, par moments, comme une sorte d'écriture automatique, elle noircissait des pages en grec pour se rapprocher d'Adrien. Le calagrien écrivait en grec comme on sait. Et j'y croyais pas trop. Je croyais que c'était un peu une pause, j'y croyais pas trop. Et quand je suis, après avoir accepté, évidemment, quand je suis allée travailler dans sa maison, j'ai retrouvé des pages et des pages entières écrites en grec ancien. Et c'est vrai que c'était pas du tout. Les Français l'ont vu souvent, c'est ça, comme un peu quelqu'un d'en pesé alors qu'elle avait beaucoup d'humour, qui écrivait comme on traduit une version latine, la réincarnation d'un vieil empereur romain et qui était très raisonnable. Et elle était pas quelqu'un de raisonnable. C'est pas quelqu'un de raisonnable. Et c'est vrai que cette écriture en grec, jeter du grec comme ça pour se rapprocher d'Adrien, c'est pas un geste rationnel. C'est plus intéressant. Il me vient une question comme ça. J'ai appris tout à l'heure que, comme vous l'aviez dit, c'était au sang pareil qu'elle avait publié son premier livre. Ce qui m'étonne un peu. À votre avis, qu'est-ce que Il-Soum et les surréalistes ont pu trouver à Yurcenard ? Alors, les surréalistes, je sais pas, René Il-Soum m'a pas fait de confidence sur si, par exemple, les surréalistes lui avaient dit quelle idée de publier cette jeune-là. Mais lui, il m'a dit j'ai senti qu'il y avait une voix. Quand je lui ai demandé, parce qu'évidemment, comme vous, je me suis posé la question, je me suis dit mais attends, sans pareil. Alors, d'abord, il m'a dit j'étais très intriguée parce que j'ai pensé que c'était un garçon. Parce que là, c'était encore Margot Kursenard. Donc, j'ai pensé que c'était un garçon. Et puis, j'ai vu arriver une jeune femme. Et je lui ai dit oui, mais enfin, ce qu'elle écrivait là, c'était quand même très, très, très loin de tout ce que vous avez publié. Et il m'a dit oui, mais j'ai senti qu'il y avait une voix et j'ai voulu l'encourager. C'était bien. Il a eu du flair, non ? Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les surréalistes, parfois un peu plus dogmatique. En tout cas, là, c'était une belle trouvaille. Est-ce que ce serait possible que vous nous parliez un petit peu de la conception de l'œuvre noire ? Sans entrer trop dans les détails. C'est-à-dire que elle avait écrit une petite nouvelle qui s'appelait D'après Dureur. Et toujours cette histoire, ces projets de la 20e année qui sont devenus Adrien, l'œuvre noire. Et c'était l'époque où début des années 60 où Grace Frick est tombée malade. Donc, le fameux nomadisme de Marguerite Ursenaire était bien handicapée. D'autant que Marguerite Ursenaire était très, comment dire, très démunie du sens de l'organisation. C'est-à-dire pour elle, prendre un billet de bateau ou d'avion. Déjà, elle traversait les rues comme ça sans faire attention. Il fallait toujours la rattraper. Et donc, c'est Grace Frick qui gérait tout l'intendance, etc. Donc, si Grace Frick ne pouvait pas s'occuper de tout, si en plus elle avait des problèmes pour voyager parce qu'elle avait un cancer, elle a eu une longue émission, elle est morte en 79, mais le cancer a commencé très tôt, au début des années 60. Donc, elle était un peu contrainte. Et là, elle s'est dit, il faut que je me transporte totalement dans un autre univers. C'est là que la figure de Zénon est apparue et elle a commencé à écrire et elle a écrivait, elle a dit, pareil, que souvent, elle écrivait toute la nuit comme une sorte d'écriture automatique. En plus, elle était, comment dire, pas bien de, pour elle, ne pas voyager, c'était comme une espèce de prison. Prison. C'est là où elle finissait, non ? Et après, elle allait dormir et au matin, elle regardait ce qu'elle avait écrit et elle pensait que c'était évidemment beaucoup trop, pas assez composé, beaucoup trop fou, mais elle continuait et c'est comme ça qu'elle a écrit l'œuvre noire qui lui a pris pas mal de temps et j'ai trouvé des brouillons aussi de l'œuvre noire et je pense que vraiment, quand elle disait, c'est pareil, quand elle disait j'ai mes Zénon comme un frère, je trouvais que c'était un peu une pause de dire une chose pareille et je crois que par rapport à tout ce que vous disiez au début, c'est-à-dire cette espèce de, comment dire, d'autobiographie, d'ailleurs, elle a dit à un moment ce que j'écris n'est absolument pas autobiographique ou totalement autobiographique et c'est exactement ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire se saisir d'un sujet et comment dire, non pas projeter sa biographie dans le sujet, mais faire qu'il devienne part de sa biographie et d'ailleurs, en fait, ce livre, je l'ai sous-titré de Marguerite Jursenard « L'invention d'une vie » aux deux sens du mot inventer, c'est-à-dire recomposer sa vie et la trouver aussi. Merci. Sur la réception de l'œuvre de Jursenard, je voulais vous interroger sur plusieurs aspects. déjà sur la réception, sa réception contemporaine qui a dû être quand même un petit peu un petit peu forte quand même pour être élu à l'Académie et sur sa réception contemporaine d'aujourd'hui, je veux dire contemporain pour nous en France et ce que vous savez de sa réception par exemple aux Etats-Unis, un pays dans lequel elle a vécu et de ce que vous disiez où elle a montré un visage, une facette d'elle-même un peu différente que ce qui était vu en France. Alors aux Etats-Unis, elle est traduite. Je ne pense pas qu'elle vende beaucoup. Cela dit, elle a tout de même une réputation puisque ma biographie avait été critiquée à la une du supplément littéraire du New York Times. Donc on ne met pas des gens qui sont complètement inconnus. La réception en France, alors c'est assez drôle parce qu'en fait, elle a été, comment dire, elle était peut-être plus portée au nu dans la presse de droite que dans la presse de gauche. Et sans doute, à cause de cette écriture dont on parlait, classique et tout, on pensait que c'était une femme de droite. Et donc le truc comique et qu'elle a beaucoup raconté parce que ça l'amusait tellement, qu'elle était à Paris en mai 68, justement parce que son livre sortait, et qu'elle était reçue chez des gens totalement effarouchés parce que la grève et tout, etc. et elle trouvait que cette contestation des étudiants, c'était une chose très bien et aussi des ouvriers, que c'était quelque chose de très bien. Donc elle les choquait beaucoup. D'ailleurs, on en trouve la trace parce qu'elle avait donné un entretien à l'Express à ce moment-là où elle disait ça qui a dû choquer beaucoup de gens conventionnels. D'ailleurs, elle disait, oui, je sais qu'en province, surtout, certaines personnes, par exemple, les notaires, les notables, pensent que Mémoire d'Adrien est un roman historique. Vraiment, il se trompe. Et c'est vrai qu'il y a aussi, il y a une, comment dire, il y a une, un malentendu, un malentendu à propos de Yursena. Il y a un malentendu. Aujourd'hui, elle suscite encore des colloques, pas mal. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé à combien, si, si, finalement, si, parce que pour les, c'était quand, les 30 ans, les 30 ans de, oui, les 30 ans de sa mort, donc 2017, c'est ça, elle est morte en 87, donc les 30 ans de sa mort, pour les 30 ans de sa mort, le magazine, les échos, du journal, les échos, les échos week-end, m'a demandé de faire une sorte de page, des pages hommages à Yursena, et ils m'ont demandé les ventes. Et donc, à ce propos, j'ai regardé, j'ai eu toutes ces ventes, et par exemple, le premier volume de sa Pléiade s'est vendu à 110 000 exemplaires, ce qui est énorme pour une Pléiade, c'est vraiment énorme pour une Pléiade. Et donc, je pense qu'elle a un public qui se renouvelle, moi, je vois des jeunes gens qui la lisent, et c'est vrai que c'est une oeuvre, c'est curieux, parce que, aucun rapport entre son oeuvre et celle de Carson-McColoss, mais j'allais dire, c'est toutes les deux des oeuvres closes qui sont un peu à l'écart des écoles et qui perdurent, qui ont toujours un petit club de lecteurs. Merci Josiane Savigneault. Je propose qu'on passe, s'il y a des questions, dans la salle, je vais essayer de trouver la fin de l'oeuvre noire que je trouve tellement bien, je crois que je l'ai citée quelque part, mais il faudrait que je le trouve. Comme ça, ça me laisse du temps. Quelqu'un pour se lancer ? 458, peut-être c'est la fin. C'est le premier pas qui coûte, c'est toujours ça. Vous savez ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Obligé de rien. J'aurais dû apporter l'oeuvre noire pour pouvoir lire la fin parce que je ne la trouve plus. Mais je vais lire autre chose que je trouve très beau. et donc, elle dit qu'il y a quelques années, un de ses amis, qui avait été ranimé après avoir failli se noyer, lui a dit que c'était vrai la croyance populaire qui veut qu'on revoie toute sa vie de façon fulgurante. « Si cela est, ce sera parfois désagréable. Il faudrait être plus sélectif. Mais que voudrais-je revoir ? » Et ensuite, elles disent qu'elles voudraient revoir et je trouve que c'est très beau. Peut-être les Jacinthes du Mont-Noir. Le Mont-Noir, c'est le lieu de sa famille paternelle. Maintenant, le château a brûlé. Le château a brûlé au moment de la guerre de 1914, mais ça a été reconstruit et c'est devenu la Villa Marguerite-Ursenard et c'est un lieu de résidence d'écrivain. Peut-être les Jacinthes du Mont-Noir ou les Violettes du Connecticut au printemps. Les oranges astucieusement suspendues aux branches par mon père dans un jardin du midi. Un cimetière en Suisse croulant sous les roses. Un autre sous la neige et parmi les bouleaux blancs et d'autres encore dont je ne connais même pas l'emplacement, ce qui après tout n'importe pas. Les dunes, tant en Flandre que plus tard dans les îles barrières de Virginie, avec le bruit de la mer qui dure depuis le commencement du monde. L'humble petite boîte à musique suisse qui joue pianissimo une ariette de Haydn et que j'ai fait marcher au chevet de Grèce une heure avant sa mort au moment où les contacts et les paroles ne l'atteignaient plus. Ou encore les longues coulées de glaçons sur les rochers de Mount Desert, le long desquelles en avril l'eau trouve sa pente et rejaillit avec un bruit de source. Le Cap Sounion au couchant, Olympie à midi, des paysans sur une route de Delphes offrant pour rien à l'étrangère les sonailles de leurs mules. La messe de la résurrection dans un village de baie après une traversée nocturne à pied dans la montagne. Une arrivée matinale à ses gestes à cheval par des sentiers alors déserts et pierreux qui sentaient le teint. Une promenade à Versailles par un après-midi sans soleil ou ce jour à Corbridge dans le Northern Land ou couchée au milieu d'un champ de fouilles envahies par les herbes je me suis laissée passivement imprégnée par la pluie comme les ossements des morts romains. Des chars ramassés avec André en Biricose dans un village d'Anatolie. Le jeu de l'ange dans la neige. Une folle descente en toboggan du haut d'une colline tyrolienne sous des étoiles pleines de présages. Ou encore plus proche à peine décantée pour être déjà des souvenirs la mer verte des tropiques saéla souillée d'huile. Un vol triangulaire de signes sauvages en route vers l'Arctique le soleil levant de Pâques qui ne savait pas qu'il était le soleil de Pâques vu cette année d'un éperon rocheux de ma honte déserte avec en bas un lac encore à demi gelé craquelé aux approches du printemps. Je jette en vrac ces images sans prétendre en faire des symboles et sans doute devrais-je y ajouter quelques visages aimés vivants ou morts mêlés au visage imaginaire ou tirés de l'histoire. Ou rien de tout cela peut-être. Mais seulement le grand vide bleu-blanc que contemple sur sa fin dans le dernier roman de Mishima terminé quelques heures avant sa mort l'octogénaire Honda le juge à l'œil perspicace qui est en même temps au sens le plus fâcheux du mot un voyeur vide flamboyant comme le ciel d'été qui dévore les choses et au prix de quoi le reste n'est plus qu'un défilé d'ombre. C'est pas mal. C'est très beau même. C'est pas mal. Merci. Oui ? Comment s'exprime l'écologisme de Marguerite Dursenard dans son œuvre ? Dans son œuvre il y a beaucoup de rapports à la nature mais je veux dire il n'y a pas de dans son œuvre de dénonciation par exemple de ce qu'elle faisait dans la vie dénonciation elle a cessé de manger de la viande alors que c'était pas la mode et elle faisait son pain elle-même elle faisait vraiment extrêmement attention aux animaux il y avait même eu même eu un conflit avec Grace Frick parce que je sais pas si vous le savez mais les écureuils quand ils pénètrent dans une maison les petits écureuils gris américains ils bouffent tout et donc Grace Frick disait c'est pas possible ils ont déjà bouffé un canapé il ne faut pas continuer comme ça et Marguerite Dursenard disait il n'est pas question de toucher à ces écureuils et donc dans la vie elle était extrêmement j'allais dire vigilante et militante dans son oeuvre on peut voir quand même très souvent je pense que Victor Blanc qui a disparu non il est là le sait le rapport à la nature est très fort n'est-ce pas dans son oeuvre ça m'énerve de ne pas trouver la fin de l'oeuvre au noir qui est si belle elle est quelque part pourtant mais il est trop gros ce livre finalement alors l'oeuvre noire bon d'accord l'oeuvre noire page 400 non page combien chapitre 2 en plus chapitre 2 il me semble qu'il y a il y a en tout cas l'idéal d'un d'une harmonie entre l'homme et la nature dans les mémoires d'Adrien en tout cas quelque chose comme une sagesse dans un homme obscur aussi dans un homme obscur qui a un évers assez tardif et étant étant parce que oui il y a une chose qu'on n'a pas dite c'est que elle se sentait profondément appartenir à la Flandre et tout la peinture flamande et la nature flamande et dans l'oeuvre noire qui se passe en Flandre la nature flamande est là avec sa dureté parfois son côté et à la fin de sa vie quand elle est retournée en Flandre elle était extrêmement extrêmement émue elle est retournée en Flandre pour un voyage elle était extrêmement émue c'était un endroit où elle se qui était vraiment un lieu d'appartenance pour elle elle ne se sentait pas d'appartenance comment dire nationale d'ailleurs elle avait elle avait complètement oublié quand elle est devenue américaine en 1948 elle avait complètement oublié de signer le papier qui permettait qu'elle reste française alors comme vous imaginez tous ses ennemis quand il a été question de la faire élire à l'académie française tous ses ennemis ont dit même pas française même pas française et donc Alain Perfitte qui était à l'époque ministre de la justice et qui était membre de l'académie française la fait redevenir française illico et donc voilà c'était 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 une bonne manière et donc ça prouve qu'elle n'avait pas de sentiment son sentiment d'appartenance était évidemment sans l'appartenance à la langue ça c'est clair ça c'est absolument clair alors l'oeuvre au noir j'y suis là donc quand même ça devrait bien être le temps où il se alors elle était aussi tellement maniaque que elle allait de temps en temps elle regardait à la loupe ses livres où les corrections qu'elle avait demandées quand elle avait eu les épreuves n'avait pas tout été fait alors elle écrivait des lettres pour se plaindre elle écrivait beaucoup Simone de Beauvoir aussi c'était des femmes qui c'était avant le temps où on écrit où on écrit plus et c'est triste alors Zénon bon voilà il arrive peut-être je vais trouver la fin mon livre est pourri il faut dire il a trop servi s'il y a d'autres questions n'hésitez pas je voulais vous demander pourquoi vous avez dit que bon moi je suis pas une grande juridique j'ai lu les mémoires d'Adrien et l'œuvre au noir qui m'ont absolument beaucoup plus mais enfin c'est un peu voilà j'ai relu l'œuvre au noir récemment et pourquoi vous dites que l'émoire d'Adrien c'est un malentendu si on considère que c'est un roman historique parce qu'elle considère que les romans historiques c'est des romans qui voient l'histoire de l'extérieur et qu'elle considère que c'est plutôt une appropriation historique qu'un roman historique maintenant on parait d'appropriation culturelle elle serait poursuivie peut-être elle considérait je suis assez d'accord avec elle qu'un roman historique pour elle c'est que l'écrivain se place hors du livre et fait son récit historique alors qu'elle considérait qu'Adrien c'était presque comme une part d'elle-même qui s'était réinterprété en Adrien réincarné en Adrien c'est-à-dire qu'elle recrée elle crée l'univers de ces personnages c'est extraordinaire qu'on a l'impression de vivre et alors pour l'œuvre noire vous dites qu'elle a dit que c'était Dürer enfin l'après Dürer elle a beaucoup fréquenté les musées je suppose hollandais la peinture on pense à là c'est au début elle a écrit une nouvelle qui s'appelait D'après Dürer et après c'est comme si l'œuvre noire était une expansion de cette nouvelle c'était juste poser quelques points et beaucoup de ses livres sont comme ça où elle a écrit quelque chose comme elle dit mais mes projets de la 20ème année dans ces projets de la 20ème année elle avait l'idée déjà d'écrire sur Adrien et d'écrire sur un homme du 16ème siècle qui affirmait une liberté dans une époque qui le combattait et après donc il a été dans une nouvelle mais elle est toute petite cette nouvelle qu'elle avait intitulée d'après Dürer oui oui bien sûr comme vous dites la peinture flamande c'est quelque chose qui la nourrit complètement encore que Dürer ne soit pas de la peinture flamande mais bon mais la renaissance italienne aussi moi je deviens je deviens de plus en plus miro c'est horrible ce truc franchement je déteste justement je voulais juste vous dire quelque chose que je trouve très touchant aussi c'est que donc elle est morte en décembre et elle avait donné comme consigne qu'elle voulait être assinérée dans un petit cimetière qu'elle voulait que ses cendres soient dans le petit cimetière de Sommesville alors c'était drôle parce que quand je suis allée la voir en 1987 l'année de sa mort elle m'a emmenée dans le cimetière de Sommesville où il y avait donc la tombe de Grace Frick c'était un très joli cimetière un cimetière jardin magnifique et donc il y avait une plaque il y avait Grace Frick 1900 je ne sais plus combien 1979 Marguerite Ursenard 1903 1903-19 et je lui dis pourquoi vous mettez 19 et elle me dit parce que je pense que le 21ème siècle n'est pas pour moi et ce n'était pas pour dire je ne pourrais pas vivre jusqu'à jusqu'à 100 ans c'était pour dire je récuse et donc elle avait demandé elle avait demandé que ses cendres soient mises dans le châle le fameux châle que critiquait Mathieu Gallet le fameux châle de l'académie française dans un panier en osier et soient mis à côté de Grace Frick et ensuite elle avait demandé que ses amis pas ce jour-là à plus tard ses amis se réunissent pour une sorte d'hommage dans une église qui est l'église unioniste parce qu'elle réunit plusieurs enfin plusieurs on va dire des personnes de confession diverses peuvent venir dans cette église et son traducteur qui s'appelait Walter Kaiser a fait un très très beau discours qui a fait pleurer tout le monde et à la fin quand je lui ai dit ah vraiment c'était horrible vous m'avez fait pleurer il a dit oui je sais moi j'ai parlé pour ne pas avoir à pleurer et je trouve que la fin de son discours était très était très très belle nous qui sommes réunis cet après-midi pour témoigner une dernière fois notre affection et ça c'est la fin du discours nous qui sommes réunis cet après-midi pour témoigner une dernière fois notre affection et notre respect à cet être hors du commun qui marqua si profondément chacune de nos vies nous sommes des privilégiés de ceux que Stendhal nommait les happy few car ce fut bien notre privilège que de la connaître personnellement de l'aimer et d'en être aimé c'est un don que nous partageons désorbés et que les années ne seraient pour nous à moindrir un être d'une qualité et d'une sagesse inégalable fit un temps parti de notre vie et il n'est pas un d'entre nous qui ne fut changé par cette affection qu'elle nous dispensait avec une telle prodigalité dans cet univers de ma honte des airs dont elle était si proche et où elle avait fait sa maison son esprit j'en suis sûr planera toujours sur monts et rivages répandant sur ces lieux la bénédiction de son affectueuse sagesse en ce jour où nous lui disons au revoir je voudrais pour elle prononcer cette ancienne formule propriatoire qu'Adrien sans nul doute savait si Tibi Terra Lévis Margarita puisse la terre cette terre que vous avez aimée d'une si profonde tendresse être sur vous légère infiniment c'était une belle une belle comment dire un beau remerciement je pense que ça pourrait être les mots de la fin sauf s'il y a d'autres questions évidemment on est toujours il faut lire Marguerite sur ce là et voilà la chose à retenir il faut lire Marguerite sur ce là mais lisez Denier du rêve c'est beau Denier du rêve c'est un beau titre et même le coup de grâce le coup de grâce c'est assez beau c'est assez beau et c'est on pourrait dire que c'est un petit peu autobiographique alors là pour le coup il y a évidemment des gens qui ont voulu chercher le reflet de son histoire d'amour enfin l'histoire d'amour raté et d'ailleurs dans le coup de grâce c'est raté aussi avec André Freignot c'est peut-être pas aussi dénotatif que ça mais enfin c'est quand même l'histoire d'une femme et d'un homme qui s'affronte sur l'amour le coup de grâce c'est beau aussi comme moi je dirais l'oeuvre noire qu'est-ce que vous en pensez je pense que c'est le cas qui n'est pas la bonne parce que c'est tellement concentré quand on lit une phrase c'est un concentré des éditions qui qui j'ai mis votre histoire elle raconte l'histoire je sais plus on dit à la renaissance à l'époque la renaissance oui c'est-à-dire tout j'ai mis de l'histoire cette époque mais un retour concentré comme on s'est dit elle s'est appropriée on a l'impression d'hier mais vous commenceriez vous commenceriez par quoi vous commenceriez par quoi par le conseil que demande monsieur c'est pas facile c'est un peu de gueule moi je trouve pas ça je sais pas si c'est le mot que j'emploierais parce que je trouve effectivement ça a une difficulté disons que c'est une c'est une exigence il y a une exigence derrière ça c'est vous avez absolument raison ça c'est bien vrai en revanche je trouve qu'il y a comme vous parliez de son classicisme un petit peu il y a une pureté classique quand même dans ces phrases qui fait que on se laisse un peu bercer par les les périodes les ça coule un peu comme de source quand même en tout cas au niveau du style et on se retrouve finalement pour parler vite à ingurgiter effectivement des monuments d'érudition comme ça un peu sans s'en rendre compte parfois même si justement pour apprécier le livre il faut avoir l'exigence d'y revenir de s'arrêter un petit peu de méditer parce que sinon je pense que c'est des livres qu'on peut traverser sans se retourner peut-être parfois mais vous pensez que mémoire d'Adrien c'est plus facile que l'oeuvre noire je ne sais pas je ne sais pas parce que les mémoires d'Adrien je n'ai pas relu depuis longtemps en revanche l'oeuvre noire je l'ai relu et ça m'a vraiment plu toujours oui oui ah bien sûr de cette avouette elle y est allée avec son père etc oui elle est allée avec son père oui oui j'ai évalué un peu le début des mémoires d'Adrien et effectivement moi parfois j'ai été intéressé par l'univers des latins des romains en fait comme vous dites elle recrée un peu l'univers d'un personnage qui a existé mais en même temps c'est pas c'est pas très réel je veux dire Adrien peut-être écrit des mémoires qui ont été perdues mais elle ce qu'elle recrée c'est sa vision de Rome et alors c'est pas du tout elle se veut réaliste en fait elle essaie d'imiter quelque chose qui finalement n'existerait n'a pas existé parce que finalement ça n'est pas très historique si on peut dire vous avez tout à fait raison c'est pour ça que c'est pas un roman historique parce qu'en plus si on faisait un roman historique sur Adrien il y a plein d'impasses qu'elle fait qu'on ne pourrait pas faire notamment l'attitude d'Adrien à l'égard des juifs qui n'est pas du tout présente dans les mémoires d'Adrien sinon je voulais vous demander l'œuvre noire j'en ai entendu parler j'avais un copain qui m'en avait pas parlé il n'y a pas des histoires d'alchimie c'est du 16ème siècle moi ça ne m'a pas attiré quand mon camarade m'a parlé de ce roman l'œuvre noire moi le 16ème siècle c'est ancien je ne suis pas très attiré c'est beau peut-être Adrien c'est plus ancien encore oui c'est plus ancien encore mais je vous dis moi j'étais intéressé un peu par l'univers des latins c'est pour ça que j'avais commencé à lire le livre mais en même temps c'est pareil c'est pas plus un roman historique que j'ai oublié moi aussi mais c'est en effet pas plus un roman historique donc même si vous ne vous intéressez pas au 16ème siècle vous pouvez vous intéresser à Zénan je trouve non ? moi il me vient une question parce que ce que disait le monsieur qui est là me faisait penser à cette phrase de Flaubert personne ne devinera combien il a fallu être triste pour tenter de ressusciter Carthage il parle de Salambo de Salambo oui à quel point cette phrase peut-elle ou ne peut-elle pas s'appliquer pour Ursena je ne crois pas que son oeuvre respire la tristesse non 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 mais c'est vrai qu'au moment de l'oeuvre noire elle était assez triste mais par rapport à ce que vous dites moi ce que je me suis dit c'est que avant de la connaître mais je l'avais lu bien sûr je suis allée un jour dans l'île des Mont-Déserts et je suis allée jusqu'à à Narcisse-Arbor où elle habitait elle n'était pas là donc j'ai pu passer devant sa maison sans risquer de la rencontrer ou de l'importuner et là je me suis dit waouh pour avoir vécu là un peu isolée et avoir pensé je suis Marguerite Oursenard et on me reconnaîtra un jour il fallait être sacrément fort il fallait être sacrément fort et je crois qu'elle était très forte elle était très forte non l'oeuvre noire franchement même si vous n'aimez pas le XVIe siècle vous devriez lire l'oeuvre noire je trouve je trouve je trouve il faut toujours donner une seconde chance aux écrivains parce que même si vous ne s'intéressez pas au XVIe siècle ce personnage de Zénan et cette manière de chercher la liberté la liberté dans une époque on n'employait pas le mot totalitaire à l'époque mais c'est pour ça bien à ça qu'il est affronté c'est l'obscurantisme le totalitarisme et c'est quand même un beau destin non en tout cas je vous conseille un de lire Oursenard deux de lire Victor Blanc le temps des cerises filigrane c'est tout petit ça ne va pas coûter cher merci beaucoup je vous en prie merci pour cette conférence Joniane Savigneau merci 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 Sous-titrage ST' 501